L'Algérie refuse le survol de son territoire à un avion militaire français évacuant un soldat blessé au Mali, affaire Balag. Je n'ai rien volé, se défend Madger. L'Algérie refuse le survol de son territoire à un avion militaire français évacuant un soldat blessé au Mali. Ce samedi 20 novembre, les autorités algériennes ont refusé d'accorder une autorisation de survol à un avion militaire spécial français qui évacuait depuis le Mali vers la France un soldat gravement blessé, a pu apprendre Algérie par au cours de ses investigations. Cette autorisation de survol du territoire algérien a été adressée par l'ambassade de France à Alger à la présidence algérienne en sollicitant une autorisation d'urgence pour permettre à un avion militaire de l'armée de l'air française chargée de transférer vers l'Hexagone un soldat gravement blessé dont l'état de santé chancelant nécessitait des soins intensifs urgents. Cette demande urgente de survol du territoire algérien a été transmise ce samedi matin à la présidence algérienne via l'ambassade de France à Alger. Or, la missive française est restée sans suite puisqu'aucune réponse n'a été donnée par les autorités algériennes aux hauts responsables de l'ambassade de France à Alger. Ni refus, ni accord, aucune réponse claire et précise n'a été transmise par les autorités algériennes aux diplomates français missionnés par le ministère des Armées en France pour obtenir une autorisation exceptionnelle permettant l'évacuation rapide et sécurisée du soldat gravement blessé lors des combats menés par les troupes françaises contre des groupes armés djihadistes au nord du Mali. Le silence absolu des autorités algériennes a été perçu par les interlocuteurs français comme un refus de coopération infligée à la France par l'état algérien. Ce qui démontre que les informations propagées à propos du dégel des relations bilatérales entre les deux pays, des informations communiquées aux médias par certaines sources diplomatiques françaises et algériennes, sont totalement infondées et fausses. A Alger, aucune source fiable n'a voulu expliquer les tenants et aboutissants de ce mutisme adopté vis-à-vis de la demande française concernant le survol du territoire algérien par cet avion militaire programmé en toute urgence pour les besoins d'une mission humanitaire, dans le cadre d'une opération de sauvetage d'un soldat en danger de mort. Affaire Balag, je n'ai rien volé, se défend Madger. L'ancien sélectionneur national Rabat Madger a été présenté devant le juge le mois dernier, afin de s'expliquer dans l'affaire qui le liait à l'ANEP. Affirmant que cette comparution était sur sa demande, il revient avec des explications sur cette affaire. Dans un entretien accordé au quotidien et l'Ouatan, l'ancien international algérien a précisé qu'il avait hâte de rentrer, en Algérie, pour me présenter devant le juge et lui fournir ma version sur ce qui a été qualifié d'affaire Madger. D'ailleurs, il tient à préciser que c'était lui-même qui avait demandé à son avocat d'aller voir le juge pour qu'il me fixe un rendez-vous dans son bureau, et ce, pour donner ma version et fournir toutes les explications en ma possession. Ensuite, il affirme qu'il a effectivement comparu devant le juge et j'ai quitté le bureau du juge libre, s'est-il exclamé. Dans les détails de l'affaire de l'argent que l'Agence Nationale d'Édition et de Publicité, ANEP, a accordé au journal Albalag, deux versions, sur la base d'un contrat entre les deux parties, il explique qu'il n'était pas destiné exclusivement à Madger. Revenant sur ce qu'a été relayé, l'auteur de la fameuse talonnade affirme que les accusations de vol porté à son encontre lui ont fait énormément de mal. C'est à peine si on n'a pas dit que Madger est un voleur. A ce propos, il ajoute, je n'ai pas volé l'argent de l'année pour me traiter de la sorte. Entre cet organisme et le journal Albalag il y avait un contrat. Moi, aujourd'hui j'ai la conscience tranquille. Insistant qu'il n'a pas volé comme certains ont voulu le faire croire, il explique que toute cette affaire n'était en fait qu'un malentendu et je le dis, la faute incombe à l'entreprise dont j'étais un porteur de part, un associé. Madger précise également que le 3 novembre 2019 et par un document signé chez un notaire, j'ai démissionné et remis tous mes mandats acquis de droit. Or, la direction du journal n'en a pas informé l'ANEP, a-t-il ajouté en soulignant qu'il n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé à partir de cette date. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501